... On l'a vu tout à l'heure et on l'a vu au cours des tables rondes de ce matin et de cet après-midi, le livre audio a un public très large. Il y a beaucoup, beaucoup de genres de publics différents. Et dans ce panel, il y a en tout cas un public qui est, je dirais, presque naturel. C'est le public des scolaires, pour des raisons assez évidentes. Le livre audio, on l'a vu, c'est un tremplin pour la lecture. C'est même une lecture en soi. On l'a vu dans la table ronde qui vient d'avoir lieu. C'est une aide formidable pour l'acquisition du vocabulaire, pour la maîtrise de la langue, pour aussi développer toutes ses capacités à s'exprimer oralement. Donc, le livre audio est plein de vertus. Et il existe déjà deux initiatives très, très importantes dans le champ et dans l'espace de l'oralité et de la culture. C'est des initiatives qui ont été prises d'une part par, on en a parlé aussi tout à l'heure, l'association La Plume de Pan, c'est le prix lycée de La Plume de Pan. Et puis, les petits champions de la lecture, qui est là, qui concerne les primaires et qui est sous l'égide du SNE. Il y avait un gap entre les primaires et le lycée. Et ce gap, c'était les collèges, les collégiens qui sont devant moi. Et nous avons décidé de combler ce gap avec le festival Vox cette année, en 2021. Alors, c'est vrai, vous le savez, cette année 2021, elle a été un peu spéciale, l'année 2020 aussi. Donc, les conditions n'étaient pas tout à fait, tout à fait réunies pour que les choses se passent comme nous aurions voulu, comme nous voulons qu'elles soient. Mais Vox étant lié à Montreuil, c'est à Montreuil, c'est Montreuil qui a ouvert le bal, avec trois collèges cette année. Non, deux collèges et trois classes, pardon. Le collège Hanspach et Marais de Villiers. Les choses se sont déroulées de la manière suivante. Les éditeurs ont proposé une sélection de livres audio aux collégiens qui ont eu à lire et à écouter avec leur professeur six livres choisis. Je crois que vous avez la liste là, qui s'affiche derrière moi. Il y a eu deux comédiennes de la troupe des traiteaux de France qui est intervenue dans les classes des collèges pour leur apprendre à la fois à lire, à placer leur voix, à ne pas avoir peur de s'exprimer. J'imagine, mais là, je n'y étais pas, donc je ne sais pas, mais à porter leur regard quelque part quand elles lisaient, à s'adresser à quelqu'un, toutes sortes de choses qu'on apprend quand on lit à haute voix. Et à l'issue de cela, des groupes d'élèves ou quelquefois des élèves seuls ont choisi de lire à haute voix leur livre audio. Et initialement, les choses devaient se passer en public. C'est ça qui ne s'est pas passé normalement, puisqu'on ne pouvait pas faire une restitution publique. Donc, nous avons envoyé une équipe de tournage qui est allée dans les classes et qui a fait une captation vidéo des élèves qui lisaient. À la suite de ça, tous les autres élèves des classes ont voté en regardant ces captations et ont choisi un livre. Ce livre, je vais vous le dire. Ce livre, ce soir, c'est de Sacha Hamacha, de Yael Hassan et Rachel Ousfater, qui nous font le plaisir d'être avec nous ce soir et qu'on applaudit bien fort. Et nous allons voir également le petit film qui est court, qui dure 15 minutes, que nous avons enregistré des lectures des élèves qui sont là ce soir pour recevoir le prix après le film. Donc, on applaudit déjà les élèves avant et on les applaudira après. Voilà, on va voir le film. Le journal de bord 20 septembre Il est 5 heures du matin. Je suis de car dans le cockpit. Les autres dorment. Cela fait maintenant dix jours que nous avons quitté Southampton. La Manche était pleine de pétroliers. Ils allaient et venaient par dizaines. Aussi, ma mère et mon père se sont-ils relayés pour prendre le car les deux premières nuits. Ils ne m'ont pas laissé mon tour. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y avait pas de brouillard et je vois aussi bien qu'eux. Il était tout petit, pas plus grand que moi. Et c'était le plus vieil homme que j'ai jamais vu. Il ne portait rien d'autre qu'un vieux pantalon noué autour de la taille. America jean, America jean, America ? Et coucou jean, English ? Oui, dis-je, soulagé d'avoir enfin compris quelque chose. Anglais, je suis anglais. Il semblait avoir beaucoup de mal à trouver ces mots. Pas bon, c'est pas bon, compris pas, c'est... Il m'avait l'air moins en colère, à vrai. Mais mon père, ma mère, pour le voir, voir la fumée. Il n'entendit pas ma réponse. Nous faisons un feu, un grand feu. Comment ça nous prie ? Quand un bateau passe, alors tu pars à la maison. Et nous faisons autre chose aussi. Nous jouons au football, toi et moi. D'accord, très bien. C'est tout ce que je peux répondre. En quelques instants, il m'avait non seulement débarrassé de toute ma culpabilité, mais il m'avait donné un tel bonheur et tant d'espoir aussi. Très bien, très bien. Quand tu l'écoutes, il n'y a pas d'image. Tu peux le... Tu l'écoutes avec ton imagination, comment les objets bougent, ou la personne, comment la personne, elle bouge. Je lui dirais d'aller écouter un livre, parce que les livres, ça apprend à déchiffrer des mots ou les syllabes, je sais pas, des trucs comme ça. Ça te fait ressentir les personnages. J'ai beaucoup aimé sa passion qu'il faisait. Il créait des machines avec ses propres mains. Il lui dit, écoute, ce livre, c'est bien. T'accorde pas, il est pas trop long. Voilà, quoi. Il était parti dans un lac, dans une rivière qui coulait. Et en fait, du coup, il est parti récupérer son chien. Et du coup, à un moment, il a perdu sa famille. Et il était avec son chien. Il a découvert des étrangers, des personnages et tout. Et c'est ça qui m'a plu. Je trouvais que j'étais plus concentrée. Mon attention, elle était plus cadrée que quand je lisais un livre. C'était bien parce qu'il décide de faire le tour du monde avec sa famille. Et que les aventures qu'il raconte, elles sont bien. Ça nous divertit, attachant, joyeux. Il est passionnant et voilà. Quand tu écoutes, il y a peut-être la personne qui va parler. Elle va peut-être avoir plus de... Comme c'est une professionnelle, elle aura plus de ton. On va entendre un meilleur ton, on va avoir une meilleure qualité. Peut-être qu'il y aura des bruitages derrière. On pourra plus se mettre dans l'histoire. Alors que si juste on lit un livre comme ça, peut-être qu'on n'aura pas la même image. Parce qu'il n'y a pas forcément de bruit. Ça joue plus dans notre imagination. Comme ça, on peut imaginer nous-mêmes. Écouter un livre. Ça relaxe. Ça relaxe et c'est apaisant, on va dire. Par exemple, on peut fermer les yeux et écouter l'histoire. En fait, c'est comme si on imaginait l'histoire. Ça change. On découvre de nouvelles choses et qu'on peut s'imaginer dans la scène. Je me levais aussitôt et criais de toutes mes forces en agitant frénétiquement les bras. Je sautais en l'air en hurlant pour qu'ils s'arrêtent, qu'ils m'entendent, qu'ils me voient. Je suis là, là, je suis là ! Je ne m'arrêtais que lorsque j'eus la gorge en feu et ne pouvais plus crier. Le pétrolier glissa à l'horizon avec une lenteur désespérante. Il ne changeait pas de direction et je suis qu'il ne le ferait plus. Forcément, écouter ça, avec la voix aussi d'un narrateur expérimenté, c'est sûr que je vais prendre plus plaisir à écouter l'histoire qu'à la lire. Et forcément, les personnages me paraîtront beaucoup mieux. Ça ne change pas mon imagination, mais quand même. C'est quand même bien, des fois, de faire jouer son imagination, de l'aménager un peu. Ce qui m'a plu dans cette histoire, c'est le fait qu'on peut s'identifier au personnage qui est à notre âge. J'ai beaucoup aimé ce livre car il y a beaucoup d'émotions. Aussi, j'ai bien aimé ce livre car il y a l'endroit. Ça fait penser au soleil, à la mer, car c'est dans une île. C'est pour ça que j'ai bien aimé. Ça fait penser à l'été. Le point positif pour écouter un livre au jour, c'est la voix, les brutages qui en font. C'est ça, le point positif. Aussi, la tranquillité. Ça me donne envie de nous reposer, de l'ormir. C'est la voix, c'est ça qui fait... Il y a des brutages aussi. C'est la voix, la voix des personnages. Si c'est rapide, on va moins s'ennuyer. Si c'est lent, ça dépend de la voix du personnage. C'est ça qui fait un livre. Il y a aussi le fait qu'il y ait des brutages. On dirait qu'on est dans l'histoire. De Masha à Sacha, le 21 mars. Bien sûr qu'il y a quelqu'un, puisque je suis là, moi. Quelqu'un, ou plutôt quelqu'une. Ou même ni quelqu'un, ni quelqu'une, mais moi, Masha. Car n'est-ce pas à Masha que tu t'adresses ? N'est-ce pas elle que tu cherches ? Alors pourquoi demander s'il y a quelqu'un et non pas directement ? Tu es là, Masha ? Masha, tu m'énerves. Bien sûr que non, je ne m'intéresse pas à l'apparence. Qu'est-ce que tu crois ? Je ne sais pas comme ces garçons qui passent hors temps se faire beau et à draguer. En fait, je ne m'occupe pas des filles. Tu es la première que je fréquente. Je t'ai posé cette question simplement parce qu'en écrivant à Masha, je m'imaginais quelqu'un de très bon, avec les yeux bleus et la peau blanche. Mais maintenant que tu m'as dit que tu étais juif, ça ne va plus. Je dois changer mon image de toi. Le Masha à Sacha, le 18 avril. Mais qu'est-ce que tu es susceptible, toi, dis donc. Tu prends la mouche pour un oui et pour un non. Avec moi, tu es plutôt mal parti. Alors, car je n'ai pas l'habitude de garder ma langue dans ma poche. Je dis ce que je veux, comme je le veux, quand je le veux. Et puis, je trouve que tu as vachement d'a priori sur les gens. Ce n'est pas parce que je suis juif que je ne peux pas être au blonde, aux yeux bleus. Tu oublies que je suis d'origine polonaise. Tu imagines comment alors ? Les cheveux noirs, crépus et le nez crochu. Il m'a plu dans cet excret, c'est la façon dont les mails sont écrits, la façon dont les voix sont faits et qu'on pouvait mieux s'identifier aux personnages car ils ont à peu près le même âge que nous. C'est un peu relaxant quand on écoute un livre. Dans les livres audio, on peut s'imaginer les endroits où ils sont, ce qu'ils font. Alors que dans les films, on ne peut pas faire ça. Les émotions varient au cours de l'histoire. Ça m'a plu parce que c'est une correspondance déjà et parce qu'ils ont à peu près notre âge, alors on s'identifie mieux. Et ça se passe en banlieue parisienne de nos jours, comme nous. Quand on écoute, on est plus attentif et on essaye de s'imaginer la scène alors que quand on voit, on n'a pas envie de s'imaginer la scène. Et du coup, c'est un peu inventé. Déjà, je dirais que l'histoire, elle est bien parce que c'est un garçon et une fille et pas que deux garçons et beaucoup de filles. Ce qui m'a plu, c'est le fait que les voix sont mises en valeur et les voix sont très proches de nous par rapport aux voix assez modernes, adolescents. Et le concept des mails m'a beaucoup plu. Il y a deux voix distinctes pour les deux personnages et du coup, on s'y retrouve. Des fois, il y a des silences, du coup, ça nous permet de faire un peu des pauses et la voix, elle est assez reposante. Elle est intéressante et originale grâce à la lecture des mails par les personnages. Ensuite, il y a du suspense. Écouter le livre, ça nous fait un peu bosser l'imagination. Avec le film, ça nous permet de nous reposer vu qu'on n'a pas imaginé le truc, vu qu'on l'a devant nous. Suspense, originale, des très bonnes voix, pas en union. Distinct, bien articulé, e-mail et nouveauté. Suspense, mail, compréhensible. Ce qui me plaît le plus dans l'histoire, c'est la face cachée de Sacha. On ne connaît pas son passé, il le dévoile au fur et à mesure. La voix des comédiens qui correspond parfaitement aux jeunes adolescents. On peut fermer les yeux, tu peux t'allonger. Mystérieux, lourd passé, émotions, questions, correspondances. Quant à savoir à quoi ou à qui je ressemble, je pense qu'il est encore trop tôt pour te le dire. Ta question m'a d'ailleurs étonnée, chère Sacha. Il m'avait semblé pourtant que tu étais le genre de garçon qui attache peu d'importance à l'emballage et que seul le contenu comptait pour toi. Me serais-je trompée là aussi ? Ma chatte, tu m'énerves. Bien sûr que non. Je ne m'intéresse pas à l'apparence. Qu'est-ce que tu crois ? Je ne suis pas comme ces garçons qui passent leur temps à faire les beaux et à draguer. Je ne m'occupe pas des filles. En fait, tu es la première que je fréquente. Je t'ai posé cette question simplement parce qu'en écrivant une macha, tu m'imaginais quelqu'un de très blanc avec les yeux bleus ou une peau blanche. Mais maintenant que tu m'as dit que tu étais juive, ça ne va plus. Je dois changer mon image de toi. Je veux juste connaître tes couleurs. Tu comprends ? Moi, je suis clair au dehors, mais sombre à l'intérieur. L'histoire est intrigante. On se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'ils vont se rencontrer ? Il y a du suspense. Du coup, ça encourage à lire. Ça motive. On a envie de savoir la suite. Les voix, elles sont des voix d'ados, d'adultes, mais qui essaient de représenter des voix d'ados. Et du coup, ça donne plus envie de lire. Et aussi, c'est des voix qui rappellent un peu les voix des séries. Mais elles sont agréables à écouter aussi. Contemporain. Mystère. C'est simple à comprendre. Intéressant. Dès que je pouvais, je faisais des petits boulots pour avoir un peu d'argent en plus. Ça se faisait à l'époque. Quand l'un de mes amis travaillait quelque part, il disait souvent, tu sais, il paye 25 cents de plus ici, 15 de plus par là. C'était pour nous une question de survie. On travaillait là où on pouvait avoir un peu plus d'argent pour s'acheter un pantalon ou autre chose. Même quand nous devions aller aider à égrener le maïs, nous rentrions toujours à temps pour nous occuper du bois. Car à l'époque, on le brûlait dans la cheminée et dans le poêle. Finalement, nous n'avions pas le temps de nous disputer. Nous avions des corvées, des trucs à faire à chaque instant, ce qui ne nous laissait pas beaucoup de temps libre. En été, mon père récoltait le tabac. Il accrochait la mule à la charrue et nous marchions derrière lui avec un bâton. En fait, ce qui m'a plu dans cette histoire, c'est le côté triste parce que ça parle d'un garçon qui est juste à cause de sa couleur de peau, qui n'a pas les mêmes privilèges que des gens de couleur de peau blanche. C'est triste. C'est une histoire qui est très intéressante, je dirais d'une histoire vraie. Ce n'est pas de la fiction, etc. En fait, là, je trouve ça assez plaisant. Vraiment, c'est triste. Mais en tout cas, ça reste assez bien la situation parce que ça se passe encore. C'est une chose qu'aujourd'hui, pas parce qu'aujourd'hui, il y a encore certains pays où les noirs ont moins de privilèges que les blancs. Et ça, vraiment, il faut trouver des solutions pour le combattre. Triste, émouvante, culturelle, géniale, respect. Ça parle du racisme, de l'esclavage. Ce qui m'a plu dans ce livre, c'est le côté culturel. Elle est intrigante, émouvante, car l'enfant vit dans la pauvreté, le racisme, et ça, c'est triste. Moi, personnellement, j'aime la voix. Elle est un peu grave pour une voix de femme. Mais bon, c'est... Voilà, c'est bien. Au niveau des musiques, c'est du jazz. Ça rappelle un peu les noirs, c'est leur musique. Une anecdote, c'est une histoire vraie. Une fois, il a raconté à une fille son histoire. Elle est allée raconter l'histoire à sa mère. Et vu qu'elle était écrivaine, elle a décidé d'en faire un livre. Ce qui m'a plu dans ce livre audio, c'est que la narratrice qui raconte nous plonge dans l'histoire. Et on arrive bien à écouter. On est attentifs. C'est une voix un peu triste. Mais cela, j'aime bien. C'est super bien. C'est la lutte contre l'esclavage. Dans plein d'autres pays, il y a l'esclavage. Et il faut vraiment lutter contre ça, parce qu'il y a des gens qui encore n'aiment pas les noirs. Et moi, je ne comprends pas ça. Et ce livre-là nous permet de pouvoir faire un geste pour l'esclavage. Émouvant, plonge dans l'histoire. Depuis le début, Ishtar trouvait qu'elle n'avait pas assez de responsabilités. Elle avait bien demandé à son père de lui en donner plus. Il l'avait fait. Juste ce qu'il fallait. Eh bien, elle en voulait plus. Ishtar, la déesse de la vigne. Entrez, madame, dit le gardien. T'es la règle des enfers. Elle a avancé. Arrivé à la deuxième porte, le gardien de lui a ôté ses boucles d'oreilles. Mais pourquoi ? Entrez, madame. T'es la règle des enfers. Et à la troisième porte, il a enlevé le collier de l'azilite. Il a dit. Entrez, madame. T'es la règle des enfers. Et puis, il a ôté la ceinture. Il cache sang. Et puis, il a la septième porte. Il a enlevé le manteau d'apparat. Ça m'a plu parce que ça parle des dieux, des déesses. Et ça nous raconte la naissance de la terre, des histoires et la rivière. Et ça nous apprend la culture mésopotamienne. Quand tu regardes un film, tu vois des personnages, tu sais un peu qui est qui. Alors que des fois, quand j'écoute un livre, tu t'imagines un personnage. Et après, quand ils le redisent, des fois, je peux me dire. Ça se trouve, il est plus vieux ou il est plus jeune. Franchement, c'est vraiment différent, je trouve. Il y a de l'action. Il y a des dieux qui se battent. Il est super. C'est un livre fantastique. Tu t'imagines dans un autre monde. Tu voyages en écoutant les paroles, les mots. Tu voyages beaucoup, je me dis. Du coup, ça c'est un livre super pour écouter ou lire. Bravo à tous les lecteurs. C'était vraiment formidable. On espère que l'année prochaine, ces lectures se feront sur la scène du Théâtre Berthelot à Montreuil, devant un grand public et au moins dix collèges. Donc maintenant, on va appeler la classe qui est venue ce soir. Venez pour recevoir le prix qui va vous être remis par Ludivine, des éditions Audio Libre. Tu veux dire un petit mot ? Alors, bravo. Je pense qu'on a une réserve de comédiens pour lire nos livres audio. Donc, bravo pour toutes vos lectures. C'était très bien. Je suis très heureuse de vous donner ces livres audio pour votre CDI. C'est au nom de tous les éditeurs de livres audio qui étaient présents dans le prix. C'est ça ? Je ne me suis pas trompée. Je voudrais demander aussi à Yael et à Rachel de venir se joindre à la joyeuse troupe. Les autrices. Les autrices. Voilà, le vrai prix, c'est Yael et Rachel. Elles auraient préféré avoir votre poids en chocolat, non ? Vous voulez dire un mot ? Je voulais juste d'abord vous féliciter. Puis, on est très, très contentes, Rachel et moi, de ce prix, de Sacha Macha. Ce qui m'a plu dans les commentaires, c'est qu'il faut que vous sachiez que de Sacha Macha est sorti en 2001. Donc, il a 20 ans et il n'a pas vieilli, apparemment, parce qu'elles l'ont trouvé moderne et contemporain. C'est vrai, c'était le premier. Non, le livre n'a pas vieilli, nous, oui, mais on est très flattés, très contentes que vous soyez à ce point entrés dans ce livre. Et c'est vrai, je voulais féliciter l'audio libre, machin, audio quelque chose. Parce que c'est... Désolée, ça y est, c'est fini, plus jamais. Parce que les comédiens et la réalisation étaient exceptionnelles. Et même moi, en écoutant, je me demandais ce qu'allait se passer. Et je voulais juste une anecdote, justement, à propos du livre de Sacha Macha. Moi, j'ai mon petit-fils qui a 13 ans, qui n'a jamais voulu lire le moins de mes romans. Il m'a dit, mamie, ce que tu écris, ce n'est pas pour moi. Moi, je suis manga, BD, tu comprends des romans, franchement. Et puis, je voulais absolument qu'il lise au moins de Sacha Macha. Il n'a jamais voulu le livre. Et quand j'ai reçu notre exemplaire CD de Sacha Macha, c'était Vacances scolaires, et je lui ai dit, mais est-ce que tu ne veux pas au moins l'écouter ? Alors, il m'a dit, mais c'est vraiment pour te faire plaisir. Donc, je lui ai mis le CD. Et puis, d'abord, il n'avait pas l'air très intéressé. Puis, très vite, j'ai vu qu'il tendait l'oreille. Et puis, au bout de cinq minutes, il m'a fait, mamie, donne-moi le livre. Je vais suivre en même temps. Et il est resté pendant les... Je ne sais pas combien de temps il dure, un peu plus d'une heure, je crois. Ouais, à peu près, ouais. Enfin, il est resté tout le temps de l'écoute. Il est resté à écouter et à lire le livre en même temps. Il n'a plus jamais voulu lire d'autres livres de moi. Mais il m'a dit, ton prochain livre audio, je l'écouterai. Et évidemment, on peut remercier, ils ne sont pas là, mais Benjamin Bolland et Maëve Méline, qui sont les deux comédiens qu'on a castés, choisis sur mesure. Et ça a été l'un et l'autre, une évidence pour nous. On avait trouvé Sacha et Macha. Donc voilà, évidemment, c'est un travail d'équipe. Et le studio d'enregistrement aussi, Calisson. C'est vraiment toute une équipe autour d'un livre audio. Des auteurs, de la maison d'édition d'origine, des comédiens, du studio, de la maison d'édition de livres audio. Et après, des personnes qui vont écouter. C'est important de redire ça. Merci beaucoup à tout le monde. Et donc, nous faisons la transition avec la prochaine table ronde, qui est sur le livre audio Jeunesse. Applaudissements